voilà comment est-ce que vous avez passé un super week-end là le tuto il est en date du lundi 18 mars 2024 donc l'idée j'avais déjà fait une petite bande annonce sur le groupe noviscar sur facebook bon l'idée c'est simplement de faire une petite démonstration donc le tuto va être assez court d'un nouveau produit de la marque mafra c'est une marque italienne nouveau noir lucidante bon tout ça c'est écrit en italien donc l'idée première c'est je vais nettoyer la jante de cette voiture donc je vais faire d'abord un grand plan je vais faire une photo avant et je vais faire une photo après donc parce que alors je sais pas ce que ça donne de face mais quand je me mets un petit peu de travers on voit qu'il ya de la comme de la poussière de plaquettes il ya c'est un léger marron c'est légèrement couleur rouille on va dire voilà sur le flanc du pneu on va voir si ce produit est capable de me redonner un noir brillant sur les flancs du pneu comme ça on va avoir des roues toutes jolies mais en attendant générique bon pour ce tuto on va pas se prendre trop la tête j'ai besoin de quoi un petit récipient avec de l'eau moi j'ai récupéré de l'eau de pluie donc ça va très bien on a déjà fait enfin on a fait ensemble un tuto sur un nettoyant jante de la marque facom donc l'idée si tu veux revoir ce tuto tu remontes dans le temps tu le trouveras facilement je vais simplement dans un premier temps vaporiser le produit facom nettoyant jante sur la jante voilà on attend un petit peu tu vois donc ça tu sais faire toute façon pour le coup ce sera pareil l'idée simplement c'est simplement de se dire par la suite qu'est ce qui est bien qu'est ce qui est pas bien pour nos bagnoles quoi donc là tu nettoies ta jambe correctement moi j'ai pris un petit chiffon microfibre parce que après pour éviter les petites coulures d'eau alors là c'est de l'eau de pluie normalement il n'y a pas de minéraux là dedans ça veut dire que même quand tu vas l'essuyer il n'y a pas de trace voilà ça c'est le gros avantage une fois que tu as fait la jante c'est pas compliqué on va s'attaquer aux pneus et tu vas voir on fera ensemble une petite petite conclusion rapide bon là on voit que sur la bande de roulement enfin pas sur la bande de roulement sur le flanc du pneu pardon c'est c'est un peu marron évidemment quand le pneu est mouillé on se rend plus compte le pneu et il a perdu toutes ses couleurs objectif premier donc je nettoie la jante comme on va faire une dernière photo par la suite on pourra voir vraiment le comparatif avant et après alors évidemment on va lire le mode d'emploi tant qu'à faire et on nous dit que nouveau noir protège et ravive la couleur originale des pneus le protège contre les craquelures et les agences chimiques bon c'est vrai que quand le pneu vieillit bien souvent il est craquelé et quand il est vraiment trop craquelé au niveau du contrôle technique parfois ça peut poser problème donc on nous dit que nouveau noir c'est le nom du produit ne colle pas et ne laisse pas de tâche d'huile comme ça au moins on pourra le toucher après il peut également être utilisé et ça ça peut être intéressant sur les tapis en caoutchouc et laisse un agréable parfum bon l'idée maintenant pour l'appliquer on applique ça sur un sur le pneu à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge et puis il ya juste à laisser sécher regarde voilà donc si on suit le mode d'emploi normalement ça ça suffit bon bah tu vois une opération très courte où le résultat sur le pneu à mes yeux est plus que satisfaisant je rappelle que ce produit tout à l'heure j'ai lu un petit peu le mode d'emploi on peut en pulvériser sur des tapis en caoutchouc caoutchouc noir enfin voilà et donc on va retrouver un aspect brillant alors je vais mettre un bémol parce que là en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a balancé du produit sur un pneu qui était sale donc moi par exemple quand je repeins un mur je décape le mur enfin je veux dire le mur il est propre il est sain et là j'ai l'impression de balancer du produit sur de la merde donc pour les trois autres pneus je vais alors je les fais il ya pas si longtemps généralement quand je nettoie mes jantes sur les voitures je mets la voiture sur chandelle ou sur cric j'enlève les roues je nettoie parfaitement bien recto verso mes jantes et si j'utilise maintenant ce produit nouveau noir évidemment le pneu je l'aurai lavé à l'eau tiède et puis avec du savon noir une vieille brosse j'enlève toute la merdasse et puis voilà je vais laisser sécher les pneus et seulement après je mettrai ce produit qui va redonner la brillance bon on voit que l'opération est très rapide très peu coûteuse le petit flacon vaporisateur j'ai payé ça 9 balles sur amazon on voit qu'il ya une bonne brillance quand je mets mon doigt ben c'est pas grave c'est vrai que de ce côté là c'est quand même pas mal on va retrouver en fait nos voitures avec avec des jantes avec avec des pneus brillants bien propre voilà donc tu vois je t'avais dit ce tuto très rapide je vais utiliser une petite phrase que ça fait des mois que j'ai pas utilisé cette petite formule ben écoute si ce tuto très simple t'as plus t'as plus qu'à laquer si c'est pas fait abonne toi à la chaîne ma meilleure pub évidemment c'est que tu en parles à tes potes ou tes copines tu vois ça s'adresse aux novices et là pour le coup c'est d'une simplicité voilà je pense que un gamin de 8 ans il est capable de faire ça allez je te souhaite de passer une très bonne semaine prends surtout bien soin des gens que tu aimes allez ciao bye à m m m m m m m m